Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House. On se retrouve pour continuer notre aventure et on était arrêté à la bonne ville de Reinhelm où il y avait que d'âles à faire malheureusement. Notre objectif c'est Eros, donc je pense qu'on va y aller, on va faire une petite pause à Tyleis mais entre le fait qu'on n'y est pas du tout connu et que globalement ça a l'air d'être la merde on va peut-être quand même pouvoir vendre quelques objets à des prix intéressants notamment on a un petit peu de caillasse sur nous. On va voir ça. Ah, Malvin veut qu'on renégocie son contrat. On rentre à 171 pour 3 ans, tu es à 168, 108, tu nous aimes bien ? Oui. J'accepte. C'est parti. Peaceful, c'est les Volaros, on ne les connaît pas. On a Jerin Browin, ok, dans les Redlands. Relation, c'est la Divines. Culture Tyrosène. Et ils exportent du vin. Très très bien, il y a une quête. Banish the Beast. Pourquoi pas, il en reste combien de temps pour faire ces quêtes-là ? 545 et 448, c'est jouable. Voyons voir un peu la Marketplace. Il y a des épées. Par contre, le prix, ça pique. Ça pique, ça pique. Du vin, pareil, le prix est... De toute façon, on ne va rien acheter, c'est beaucoup trop cher. Par contre, on pourrait leur vendre notre pierre. Voilà, presque deux fois le prix. Je pense qu'on va faire la quête. Ça nous donnera peut-être un petit peu de réputation. Et du coup, on pourra peut-être tirer un prix encore meilleur. Alors, où est-ce qu'elle est ? Là, en plus, c'est pas très loin. C'est parti, 14 jours. Pardon, j'ai terminé un petit coup. On est arrivé. Hop là, voilà. Alors, effectivement, on est sur de l'abysse. Là, des Charyons, des Bright Mines. Malice a maintenant rattrapé The Moïsys. On va prendre Guacamoleka, que j'ai renommé cette fois. J'ai pas oublié au nom de Guacamole, l'un des mécènes. Ça nous fera un tank. On va prendre Poslovitch, qui fait quand même assez mal. J'hésite. Je pense qu'on va prendre ce groupe-là. On a un petit peu diversifié sur les dégâts qu'on fait. On va prendre deux popos, un truc comme ça, un bandage. Un bandage, oui. Là, c'est cool. Maintenant, on achète au prix de l'objet. Avec le bonus qu'on a pris. Ok. Voyons voir un petit scout, déjà. Pour l'instant, c'est calme. On a un fight ici. Ça, c'est un cul-de-sac. On va aller faire un tour. Alors, un piège. Quatre tours pour la désarmer ou deux, mais on utilise nos outils. Ça fait un peu chier. Quatre tours, allez. Poslovitch arrive à désarmer le piège, grâce à sa grande expertise. Voyons voir comment on s'en tire au combat. Ouh, il y en a pas mal. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? 200 de vies, 3 de mouvements. Un mature charion, ici. Cub, cub. Là, on a un hunter. Donc, 350 de vies. Donc, ça, c'est un petit. On voit qu'il y a une plus grosse crinière, lui. Et le côté brillant, là, c'est assez particulier. On les embouche. On pourra peut-être essayer de les... De s'occuper d'eux, d'abord. On va essayer de se placer là, faire une attaque en ligne. Et là, on va essayer de se mettre ici. Je pense que ça sera trop loin, mais... On va voir. Je peux juste me mettre là. Et bon, au moins, je pourrais le repousser, lui, dans le vide. C'est pas si mal. Voilà, comme ça, il est stun. J'aurais dû m'accrocher, j'étais trop loin, du coup. Donc, eux, ils se déplacent de trois cases. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà, en gros, ils vont arriver ici. Donc, nous, on va se mettre là. Pour être prête à tanker. On garde. Et là... Un dommage. On peut faire l'infernal pillar, quand même. On va le faire. Voilà. Là, par contre, on va patienter. Voir s'il décide de venir. Sauf toi, là. Tu devrais être capable de caler une flèche. J'ai mal compté. Ok. Wow. Triple attaque. Il est 5 mètres du saignement. Très bien. Je vois, je vois, je vois. En tout cas, ils ont une jolie animation. Le petit... Le petit scintillement. Peut-être que le pack-up a 4 de mouvements, en fait. Ouais, le pack-up a 4 de mouvements. C'était un petit peu con de ma part, du coup. Enfin, con. J'avais pas pensé à vérifier. Hop là. Bon, par contre, ils sont fragiles. Ça, c'est... C'est plutôt le bon plan. Mettre un coup de pied dans la tronche. On va le finir, du coup. Voilà. Bon, ça va qu'il tape pas fort. On va le flanquer. Comme ça, on est sûr de le toucher, de le finir. Bon, petit coup critique, pas forcément utile. Mais on va pas se plaindre. Et on chope une petite popo, en plus. Parfait. Par contre, on a pas mal traîné. On a deux fois plus de chances d'être pris en embuscade quand on se repose. C'est pas cool. C'est un cul-de-sac. Alors, en fond, on les tue tous, donc on est obligé d'aller dans les cul-de-sac, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Des disrupteurs, un charion de nouveau, des broodlings, ici. Donc ça, ça doit être un espèce de truc qui fait des attaques de feu. Celle-là, par contre, c'est plus difficile. Quoi qu'il en soit, ils vont tous jouer, d'abord. On a trois. Deux de mouvements, seulement ceux-là. Ils ont tous trois de mouvements, max. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se reculer. Toi, tu vas aller derrière, ici. De toute façon, le seul chemin, c'est là. Donc, genre, toi, là. Tu vas venir dans cette zone-là. D'autres vont faire le tour, mais ils vont mettre des plombes. On va mettre notre tank, ici, plutôt. Là, on essaiera de se mettre à deux. Donc, on attend. Ici, on va attendre aussi. Qui s'accroche. J'aimerais bien une option pour voir le damier. Ce serait quand même cool. Est-ce qu'on y va ? Les disrupteurs, ils ont leur espèce de téléportation, là. Donc, je pense qu'on va mettre un Saligar, là. Et toi ? Une Blazing Lance. Vas-y, mets le feu et taune. Ça evitera qu'ils se téléportent n'importe où. Bim ! Le coup de pied. Alors, malheureusement, tu ne les vois pas. Mais ici, tu vas pouvoir finir celui-là. On la taunte, mais ce n'est pas très grave. Tu pourrais aller derrière, toi. T'exposer à lui, mais bon. Une flèche. Notre bouclier a fait le taf. Je ne sais pas ce qu'il faut faire en foutre, là, par contre. Allez, on le finit. Hop, là, un de moins. Il va se mettre entre nous deux. Très bien. Ah, mais il est capable de nous bouger. Il nous a bougé dans les flammes. Bien joué. Extrêmement bien joué de ta part, mon cher. On va quand même te flanquer. Bim. Et la petite flèche qui fait plaisir. Ils n'avancent plus que d'un, eux. Là, on peut y aller. Un, deux, trois aussi. Toi, tu pourrais y aller aussi. Donc, c'est parti. Ah ! Échec. Toi, tu brûles. C'est un peu con que tu ne sois pas résistant au feu. Enfin, con. Pas con, mais dommage. Ça ne vaut pas le coup de le repousser dans le vide. On va le tuer, tout simplement. Là, on lui met un petit coup critique. Ah, il n'est pas mort. On va pouvoir le finir assez facilement, quand même. Alors là, on pourrait lui envoyer notre cleaning, mais ça ne vaut franchement pas le coup. Dommage, là, on se prend une petite charte de burn supplémentaire, mais bon, ce n'est pas très grave. Hop là. On se coûte. On ne voit rien. On va se prendre un petit malus. Alors, j'aime bien se coûter. Ça ne prend du temps, mine de rien. On a plus de chances de se faire emboucher. Mais je trouve, les malus, globalement, ça vaut le coup, plutôt que tomber sur un combat qu'on n'a pas vu. Et là, se faire prendre en embuscade. Et là, ça peut piquer, par contre. On a réussi. Allez, ils embouchent de l'autre côté. Donc là, ils sont trois. Là, ils sont deux. Ils sont assez loin. Donc, c'est les charions, ouais. Les charions. Ça, c'est des petits charions, en fait. Je n'avais pas fait gaffe. C'est des charions broodling. Ils peuvent nous bouger. Donc, il faut faire gaffe, parce qu'il y a un trou, là. On ne sait pas trop de quoi ils sont capables. Ils sont capables d'avoir leur triple attaque. Et des sympathiques petits morceaux de carcasse. Si j'arrive à me mettre là et que je cale un coup de pied, lui, je le repousse là, lui, je le repousse dans le mur. Si je me mets là, lui, je le repousse dans son pote. Pourquoi pas. On va essayer de gérer un petit peu. On va tenir peut-être la ligne avec ces deux-là. Et là, on va essayer d'aller faire du DPS en bas. Pour une fois, on change de stratégie. Voilà, comme ça, les deux-là, ils sont dans le mal. On peut leur caler une volée rapide. Ok, bon, on va essayer de l'envoyer là. Pourquoi pas. Toi, tu as combien de mouvements ? Le mature charron, là ? Trois de mouvements. Donc si je vais là, tu es capable de venir me flanquer. Par contre, si je vais là, non. On va en profiter. Ah, dommage. Pas de bol, ça. La petite flèche. Nickel. Bon, là, ça va. On gère bien sur ce flanc. Ici, on aurait pu les finir si on n'avait pas raté. C'est dommage, mais bon. Peut-être qu'on y a quand même. Ok. Lui, il va nous mettre un petit coup. La griffe de feu. Ah, ben, on va dans son dos, du coup. Pas photo. Voilà. Et on le termine avec une flèche. À l'ancienne, comme dirait l'autre. On va commencer à se préparer à le flanquer. Parfait. Bon, ben, si tu veux. J'ai envie de te dire. 100% de chance de te toucher, gratos. Moi, je ne m'en plains pas. Allez. Hop là. Bon, on a du loot. C'est cool. Niveau XP, on voit qu'on commence quand même à avoir du niveau. Alors là, on pourrait aller par là, mais il y a un truc qui bloque. On va continuer d'avancer. Alors, on trouve une petite bourse. Pourquoi pas. Putain, c'est immense. Pourquoi j'étais par ici, il n'y a rien. Je sais qu'il n'y a rien. Enfin, je voulais être sûr qu'il n'y avait rien. Mais non, je me fais un scout ici et je le perds pour rien, quoi. C'est ballot. Alors, on trouve le corps ensanglanté d'un homme, qui apparemment n'est mort depuis pas très longtemps. On le fouille, on récupère une potion et du bandage. Ok, très bien. On est obligé d'aller par là. Il n'y a rien. Un combat. On commence à avoir pas mal de malus. Ça va, ils ne sont pas trop chiants, mais on va peut-être camper après ce combat-là. On verra. Après, on ne prend pas trop de dégâts, ça va. Il y a un truc différent, là. Quatre de mouvement, cette saloperie. Trois de mouvement, quatre de mouvement, quatre de mouvement, trois de mouvement. On est assez loin. Donc, je pense qu'on va faire en sorte de rester comme ça suffisamment loin. On va prendre de quoi mettre du saignement. Alors, à nous. La punition. Voilà, comme ça, on le flanque. Ah, dommage, on n'a pas tué. Est-ce que... Je pense que là, ce que je vais faire... Est-ce que je vais aller ici ? Comme ça, je suis dans son dos. Hop là. Et là, je le finis. Ah, j'ai peur que je ne le finisse pas. Si t'étais dommage, on va avancer d'une caisse pour la suite. Et terminer celui-là. Voilà, comme ça. On prend un petit peu moins de DPS, comme ça. Viens prendre la place, toi. Tu es quand même un peu plus adéquate pour tanker. Ici, je pense qu'on va se prendre une popo. Hop. On perd notre tour, mais on se soigne un peu. Ah, il nous a aveuglé. Le petit sagouin. Alors là, il y aurait de quoi s'amuser. Tu joues quand, toi ? Avant qu'il rejoue, donc il y a moyen. Toi, tu vas venir ici. Tu vas commencer à diminuer celui-là. Il fait mal avec ses flèches, quand même. Ça fait plaisir. Alors, toi, tu es aveuglé. Qu'est-ce que ça fait ? Précision et évasion réduite, 5 ou 75%. Bon, la précision, du coup, est quand même de 100%, puisque il est cerné. Donc, ça, c'est le bon plan. Du coup, on peut tuer ces deux-là. Bien, Wesh. Par contre, il lui en veut. Utilise une petite popo, toi. Allez, à portée. Voilà. Et voilà. Ok, c'est les niveaux. Alors, les niveaux. Un peu de physique pour Malvin. Ça me paraît bien. On augmente encore un peu sa vie. Ses dommages critiques. 10% d'évasion. Sa puissance. Et là, on a 2 points. Plus de dommages. 25% de dommages, ici. Ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ces deux trucs-là sont un peu plus circonstanciels. Plus 1 de mouvement. Une charge de plus. C'est pas mal. Je pense qu'on va faire ça. On va prendre les dégâts-là. Et la charge de plus pour son coup de pied. Plus de précision. C'est vrai que de base, ils ont quand même une précision qui est assez nulle. Allez, c'est parti. Oslovitch. Tu vas toucher plus souvent. Ça, ça me plaît bien. Mais il faut que je prenne ça d'abord. Bien sûr. Ok, donc on va voir. Là, on peut mettre... Tranquillisant au lieu de... Enfin, en Andorre au lieu de faire du saignement. Pourquoi pas. Plus 10% de chance de critique. Quand son truc est actif. Tu fais pas mal de critique déjà, toi. Ah non, pas tant que ça, en fait. Ça, ça serait pas mal. Réduire le channel. On va le prendre. Et pour ça... Overwatch. Suppression. 30% des dommages supplémentaires. Allez, go. On essaiera de le... De le gérer un peu plus souvent. D'utiliser un peu plus souvent. Alors, est-ce qu'on camperait pas là ? Bon, ça va, on est franchement pas dans le mal. Après, on récupère pas nos trucs de camping. Ah, Guacamoleka nous dit de s'arrêter. Merde. Le cellier est un petit peu dans le mal. Enfin, le cellier, le sol, le plafond. Euh, on va y aller doucement. On voit qu'Amelka est satisfaite. Allez, on prend pas de dégâts, du coup. On va scooter quand même. Arrêtez les conneries. En plus, on a notre scout à 3 de case. Dommage de s'en priver. Ok. Là, ils ont 30% de chances supplémentaires de nous prendre en embuscade. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va arriver. Alors, ils jouent en premier. Ils jouent en premier. Devant, on a 2 de mouvement, ça va. Par contre, on a lui qui a 4 de mouvement devant. Donc, on va globalement se prendre un coup, quasiment sûr. Ouais, bah c'est pas mal comme déploiement, là. Là, du coup, on va prendre notre battle instinct. Mais non, tu fais plus beaucoup de dégâts, toi, d'un coup. Ça diminue avec la distance. Ah ouais, ça diminue avec la distance. Tu vas attendre, mais pas aux pièces. On va se rapprocher. Bim, bim, bim. Tu peux passer par là, toi ? Bon, je n'ai pas l'impression que tu puisses. Vas-y, soigne-toi. Voilà. Avec un petit peu de radiance, ça fait toujours plaisir. Alors, je pourrais me mettre là. Mais lui va me cerner, du coup, aussi. Cela dit, on n'a pas beaucoup de... de PV en moins. Donc, on peut se permettre. On ne va pas prendre d'attaque. On l'a peut-être même tué avant qu'il rejoue. Voilà, 160 dans ta face. Et voilà, ça, c'est fait. Ici. Si je vais là, il pourra me flanquer facilement. Donc, on va plutôt aller là. Et on va lui mettre un bon coup de pied dans sa tronche. Et une flèche dans sa tronche, également. Notre évasion de 50% n'a pas d'émasse jouée. On ne peut pas se mentir. Ici, on pourrait lui faire un petit pilier infernel. Bim, bim. Après, on pourra camper, ne serait-ce que pour... On prend un peu cher notre ami Malvin. Alors, on pourra camper pour se refaire un petit peu nos charges. Il résiste au feu, forcément. C'est des charions, ça ne le choque pas. Ok, on va mettre Malvin derrière. Voilà. Comme ça, il va pouvoir maintenant aller dans son dos. Et bim. Une petite popo. Ça ne peut pas faire de mal. Et on est sur une case à seulement deux. Donc, on va camper. On a 30% de base. Deux chances de se faire aggro. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Plus de vitalité, ça me paraît. Un bon maximum. On récupère également des charges. 25 HP par bataille. Ouais, harvest. Ça, ça peut être pas mal. On n'a pas d'effet particulier. Ok, donc on est à 45% de chance de se faire choper, par contre. Il va falloir mettre des gens à repérer. Alors, au niveau des primaries effets... J'aimerais bien que toi, tu récupères un peu de charges, quand même. 11% de chance de se faire attaquer. Allez, c'est parti. Ok, on s'en est tiré. Du coup, tu as récupéré quelques charges. Ouais, tu as tout récupéré. Parfait. Ah, bah, c'est le boss. Go ! Apparemment, il y en a beaucoup. Et il y en a une géante qui apparaît et qui se lance à l'assaut. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, on a un behemoth charion et plein de charions. Donc, ça va être la teuf des flammes. Notre pyro lanceur va être pas très utile. Il faudra que je m'en souvienne. T'as combien de mouvements B, mode charion ? Trois de mouvements, non. C'est pas toi. Toi. Quatre de mouvements. Les autres trois. Sauf les bébés qui ont deux. Ok. Donc, quatre de mouvements. Il va pouvoir arriver assez rapidement. Donc, je pense qu'on va rester là. Relativement loin. Ici, on va prendre notre battle instinct. Il ne fera pas de mal. En plus, on n'a quand même pas des masses récupérées. Ici, on va se préparer. Ça dure combien de temps déjà ce truc ? Il faut que je regarde. Ici, un petit bouclier. Et là, on va mettre un piège. Même si on ne pourra pas faire de feu. Au moins, il pourra les repousser un peu. Ça ne fera pas de mal. Ouais, gros tard. Vas-y, viens. Alors, on va prendre le maximum de dégâts. Voilà. Tac. On va mettre une double flèche dans les fesses. Plus le saignement. Mais ils ne sont pas immunisés au saignement. Ça, c'est cool. Après, on va le finir de toute façon avant qu'ils saignent. Et bim ! Ce boy 6 qui met la petite lance qui fait bien plaise. Il pourrait presque exploser quand il meurt. Ça serait assez... Qu'est-ce qu'il a fait ? D'accord, il a fait un... Il nous a craché des flammes dessus. Il nous a enflammé, le petit salaud. On va profiter qu'il est... Cerné. Tu le termines ? Ouais, tu le termines. Après, on va essayer d'aller... Ouh, le petit blocage de Guacamoleka, là. Il fait bien plaise. Par contre, ça, ça fait moins plaise, ça. Allez, ils sont résistants aux flammes. Mais ça n'empêche pas qu'on fait quand même un max de dégâts avec cette compétence. Ils nous recrachent des flammes dessus. Luté. Bim. Ok, il a été avancé dans le bon sens. Ce n'est pas forcément dramatique. Découpez-le en rondelles, là. Transpercez-le. Tabassez-le à coups de pied. Et c'est la victoire ! On peut partir. Euh, non. On peut partir, c'est bon. Je pense que ça fait le taf. On a pas mal de riffons, du coup. 159. On va aller rendre notre quête. Ça va les aider un peu. Ah, ils n'ont plus le... Le malus de tremblement de terre. Tant pis. C'est comme ça. Excellent. Et on a de nouveau un point de réputation. Alors. Euh... Et du coup, on ne peut même plus vendre nos cailloux super chers. Bah non. Tant pis. Tant pis, tant pis. Le vin se vend pas si cher. On a de l'avance. Je pense qu'on va en prendre un peu. Par contre, on est plein. Donc on va vendre nos... Nos baguettes, là. Ça se vend 72 au lieu de 70. Cette fourche à prix. La fourche... Ouais. On va le garder. On a beaucoup de scrap. Je m'en serve peut-être pour réparer. Plutôt que de payer. On n'a même pas de discount au final. Ok. On ne va pas prendre la quête. On va commencer à descendre vers Heroes. Et voir ce qui nous attend sur le chemin. Ce qui nous attend sur le chemin, c'est que Posto Witch il va être payé plus. Bravo. Valet à l'esprit. La pyramide du divin. Bon bah c'est la teuf là-bas. Là il y a une tempête de sable. Aminou tu veux être payé encore plus. Tu deviens un peu relou Aminou. Il faut dire quelque chose. Il y a un moment il faut se satisfaire de son salaire. C'est important. Bon je sais qu'on est en hiver mais quand même. Entrons dans la ville. Alors à l'intérieur de la cité de Heroes. Nos compagnons essayent de trouver la localisation de Inos auprès des locaux. Alors qu'on se balade dans les marchés. Alaric nous fait signe. Il a un vieil homme de la ville à ses côtés. Et il s'incline devant nous. En tout cas très bien. Un plaisir de vous rencontrer. J'ai entendu que vous cherchiez Inos. Et vos intentions à son propos. Je pense que vous ferez une faveur à beaucoup d'entre nous ici en fait. Qu'est-ce que vous savez de lui ? En fait il a grandi ici. Il est parti pendant un moment. Mais il est revenu récemment avec une petite fortune. Votre fortune j'ai cru comprendre non ? Mais vous voyez lui et ses vieux amis l'ont très très vite dépensé à travers les drogues, les femmes, les vices usuels. Ils ont commencé à devenir mercenaires. Enfin ils ont commencé à travailler en tant que mercenaires. On aurait même pu penser qu'ils deviendraient utiles. Mais ils ont très vite réalisé que devenir des voleurs a amené beaucoup plus de profit. Et maintenant ils nous extorquent. Nous demandons des paiements en retour de leur protection. Pour ce dont je suis concerné, la seule protection qu'on a besoin c'est contre eux. Quand l'un d'entre nous ne paye pas, ils se servent tout simplement. J'ai essayé de plaider notre cause auprès des gardes. Mais il semble que même le divin lui-même ne peut pas les convaincre d'agir. Ils sont peut-être un petit peu corrompus. Je comprends votre colère. Où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Alors on est quelques-uns à s'être unis. Et on les a suivis dans leur cachette. Mais on n'a pas été plus loin que ça. Si vous avez une carte, je pourrais vous pointer dans la bonne direction. Voilà, très bonne idée. Mais avant de confronter Inos, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada